C'est redescendu un petit peu, bien évidemment, mais j'étais frustré, j'étais triste. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par la tête quand c'est comme ça. Je suis un compétiteur, malgré la carrière que j'ai déjà pu avoir, je pense que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment tout donné pour gagner ce match. Je suis frustré encore plus parce que je pense qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont montré un visage que je savais depuis le début, qu'on pouvait montrer ce visage. Et quand je dis qu'on n'est pas notre place en Ligue 2, je confirme ce que je dis et pour moi, c'est une réalité. Individuellement, je pense qu'on a des joueurs extraordinaires. Malheureusement, ça n'a jamais pris collectivement et c'est triste, ça me rend triste parce que je me sens tellement bien dans ce club, on a un état d'esprit, je pense qu'il est loin d'être un état d'esprit de dernier des deux, on s'entend tous bien. Je suis triste pour eux quand je vois, il est à côté de moi d'ailleurs, mais quand je vois Lalou, par exemple, qui est blessé depuis cinq semaines, depuis Rouen, qui revient et qui fait un match comme ça, c'est que les mecs, ils ont des grosses qualités. C'est triste de voir qu'on sort d'un match comme ça, sur un pénalty. Je veux être honnête, pour moi, il n'y a rien du tout, je vais peser mes mots. Pour moi, si c'est le PSG en face, il n'aurait jamais été sifflé ce pénalty. Et c'est triste, c'est triste parce que ce n'est pas la beauté du football et on voit encore que ça restera toujours comme ça, que les petites équipes sont désavantagées. Et ça rend triste, parce que quand on voit les efforts fournis ce soir, ça me dégoûte. Avant ça, il y a cette action où vous marquez un peu l'action sur O'Brien. Tu fais faute, tu... Non, c'est vrai que je le touche, c'est vrai que je le touche, mais j'anticipe bien parce que je sais qu'il ne va pas jouer au délai, enfin, je ne sais pas, je le sens. J'anticipe bien le fait qu'il veut me dribbler. Et en me dribblant, je récupère la balle, mais c'est vrai que je le touche. Donc oui, il y a faute, mais il n'y a pas de pénalty. Donc ça se joue vraiment sur le pénalty, ce match-là ? Pour moi, le match, il bascule sur le pénalty. Si vous regardez bien, je pense, il marque à la combien, je ne sais pas, mais on avait le contrôle du match, on avait le contrôle de la deuxième mi-tente. On était dans leur camp, on était dans leur camp, on arrivait à poser le ballon. Et c'est compliqué, après, derrière ça, de rester dans son match où on se fait un peu envahir. Bien évidemment, après, il y a le public, ils sont chez eux. Il y a un peu toutes les émotions qui passent par la tête. Et c'est logique qu'après, ils enchaînent sur ça. Donc voilà, ça fait partie du foot. Mais je pense que déjà, nous, on remercie les supporters pour avoir fait le déplacement. Ça nous a touchés, franchement, parce que c'est vrai que ça a été difficile toute la saison aussi, pour eux et pour nous. Mais je pense que c'est une grosse fierté de ce qu'on a montré ce soir. Et voilà, il y a deux types d'émotions. Il y a la frustration, mais en même temps une fierté de voir comment ce soir, on a posé des problèmes à une grosse équipe de Ligue 1. Merci. 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 Merci.